Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie du topo insuffisance cardiaque dont le sujet sera le traitement. Alors nous aborderons dans un premier temps l'insuffisance cardiaque chronique et vous verrez qu'il est nécessaire de traiter séparément le cas des patients qui ont une fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée et ceux qui ont une fraction d'éjection ventriculaire gauche conservée car finalement le traitement est un peu différent sur certains aspects. En revanche, on verra ensuite que quand il est question d'insuffisance cardiaque aiguë, les choses sont plus simples puisque finalement le traitement est relativement similaire quelle que soit la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Dernier point, le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë est lui-même très différent de celui de l'insuffisance cardiaque chronique. Il y aura donc au total trois parties aujourd'hui car trois prises en charge différentes du patient en insuffisance cardiaque selon que vous soyez en contexte aiguë ou en contexte chronique et dans ce dernier cas selon la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Le tout dernier cas de figure, c'est-à-dire les situations vraiment d'urgence absolue que sont l'OAP et le choc cardiogénique seront abordés dans une vidéo à part dédiée à ce sujet. Commençons par l'insuffisance cardiaque chronique. Pour comprendre le traitement, il faut comprendre quels en sont les objectifs. Tout d'abord, il va falloir agir sur les complications de l'insuffisance cardiaque qui vont impacter sur l'espérance de vie du patient. Le but va donc être d'améliorer la survie. Ensuite, c'est bien de faire en sorte que le patient vive plus longtemps, mais il faut qu'il ait la meilleure qualité de vie possible, c'est-à-dire en étant le moins symptomatique possible et en évitant les hospitalisations, les réhospitalisations par exemple. En effet, le patient insuffisance cardiaque est exposé à un risque de réhospitalisation et chaque hospitalisation va avoir un impact sur sa qualité de vie et est associé à un sur-risque de mortalité. Et donc, chaque point de notre prise en charge va viser au moins un de ses objectifs. Dans l'insuffisance cardiaque chronique, une partie du traitement sera commune, quelle que soit la FEVG, et une autre partie du traitement sera fonction de la FEVG. Tout simplement parce que fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée et fraction d'éjection ventriculaire gauche conservée, ce sont finalement des populations très différentes. De façon très caricaturale, les patients qui ont une FEVG altérée sont plus souvent des hommes, relativement jeunes, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires et qui ont une cardiopathie ischémique, voire qui ont fait un syndrome coronarien aigu. Ils gardent parfois une séquelle de leur infarctus d'ailleurs. Ils n'ont pas beaucoup de comorbidités, sont suivis par un cardiologue, et chez ces patients-là, on a finalement pas mal d'options thérapeutiques, puisque beaucoup d'études ont été menées sur le sujet. A l'inverse, vous avez une deuxième population, les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée. Et là, c'est presque l'inverse. Ce sont le plus souvent des patients âgés, avec une prédominance de femmes. Le mécanisme est différent, car cette fois-ci, c'est principalement une insuffisance cardiaque secondaire à une hypertension artérielle. Ce sont des patients qui, de par leur âge, ont souvent des comorbidités associées, ça peut être de l'anémie, de l'insuffisance rénale chronique, voire des troubles cognitifs, ce qui explique aussi en partie que les signes cliniques puissent être plus difficiles à objectiver dans cette population. Ils sont le plus souvent suivis pour leur insuffisance cardiaque uniquement par leur médecin traitant, et finalement, il y a beaucoup moins d'études sur le sujet spécifiquement dans cette population, et on dispose donc de beaucoup moins d'options thérapeutiques. Donc vous voyez qu'on a deux populations, deux phénotypes très différents, et donc vous comprenez aisément qu'il peut y avoir des différences dans la prise en charge de ces deux typologies de patients. On commence par les patients qui ont une insuffisance cardiaque chronique, c'est-à-dire sans événements aigus récents, et qui sont donc relativement stables, et qui ont une fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée. Alors, premier point, on va parler du traitement éthiologique. L'objectif est de rechercher et de traiter une cause qui expliquerait l'insuffisance cardiaque. Par exemple, s'il existe une cardiopathie ischémique, il va falloir chercher s'il existe une sténose coronaire significative, et se poser la question d'une revascularisation coronaire, mais aussi bien sûr contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. Deuxième exemple, si l'insuffisance cardiaque est attribuée à une consommation excessive d'alcool, alors il faudra impérativement obtenir un sevrage en alcool. Dernier exemple, s'il existe un rétrécissement aortique serré, la prise en charge devra nécessairement faire évoquer un geste sur la valve aortique. En gros, l'idée est de traiter la cause de la cardiopathie si cette dernière est retrouvée à l'issue du bilan éthiologique que nous avons vu dans la vidéo précédente. Parfois, on ne retrouvera pas de cardiopathie sous-jacente, mais si on en trouve une, c'est logique de prendre les mesures appropriées pour pouvoir la traiter. Très bien, donc traitement éthiologique. Ensuite, on va passer à une mise en condition, c'est-à-dire où et comment va-t-on prendre en charge le patient. Les patients parfaitement stables sont bien évidemment suivis en ambulatoire. En revanche, si par exemple un patient a pris 2 ou 3 kilos en quelques jours et qu'il vous consulte pour ce motif, s'il ne présente pas de signe de gravité, alors vous pouvez tout à fait adapter le traitement en majorant les diurétiques, surveiller la biologie et revoir le patient dans quelques jours et tout ça en ambulatoire. L'hospitalisation n'est donc pas systématique, bien au contraire, chez un patient insusant cardiaque chronique, peu symptomatique, chez qui il est possible d'adapter le traitement et de le surveiller pour s'assurer de la bonne évolution sous traitement dans les jours qui viennent. L'hospitalisation est donc nécessaire uniquement si vous avez des arguments pour penser que vous ne pourrez pas juguler la situation en ambulatoire ou s'il existe une situation qui nécessite une hospitalisation, comme par exemple un passage en FA rapide mal toléré ou un syndrome coronarien aigu, mais ça on le verra tout à l'heure quand on parlera des épisodes de décompensation. Attaquons désormais le traitement symptomatique. Le traitement symptomatique fondamental dans le contexte, ce sont les diurétiques et notamment les diurétiques de l'anse, dont le furosimide. L'objectif est de faire uriner de l'eau et du sel, ce qui permet de réguler la volémie. Il y a plusieurs points importants à savoir sur les diurétiques. Tout d'abord, ils font pisser de l'eau et du sodium, mais aussi du potassium. Donc attention à ce dernier, il va vraiment falloir souvent le supplémenter. La posologie doit s'adapter. Il ne faut pas qu'un patient ait toujours la même dose de diurétique au long cours. La dose doit être modulée. Prenons l'exemple d'un patient qui a 80 mg de furosimide habituellement. Eh bien s'il prend 3 kg, qu'il a des œdèmes au niveau des jambes qui sont apparus, ou qu'il est plus dyspnéique que d'ordinaire, alors il va falloir augmenter la posologie, par exemple à 125 mg, et surveiller que tout évolue correctement dans quelques jours pour savoir si le traitement est efficace, ou s'il faut continuer à monter la dose, et parfois malheureusement proposer une hospitalisation. Au contraire, si on est sur un épisode caniculaire, un poids qui descend bien plus bas que le poids de forme, avec des épisodes d'hypotension symptomatique, alors il est probable qu'il faille diminuer la posologie de diurétique. Les diurétiques auto-entretiennent les mécanismes d'activation neurohormonale qui, au long cours, vont aggraver l'insuffisance cardiaque. Il faut donc avoir la plus petite dose possible de diurétique pour contrôler les symptômes. Possiblement, si votre patient est asymptomatique et euvolémique sous traitement de l'insuffisance cardiaque sans diurétique, c'est très bien. Donc il faut viser la dose la plus petite possible pour contrôler les symptômes, y compris si cette dose la plus petite, c'est zéro. Il faut voir aussi que l'efficacité du traitement va être fonction de la fonction rénale. 40 mg de furosémide pourra faire uriner facilement un patient qui a une fonction rénale de base normale. En revanche, chez un patient qui a une pathologie rénale sous-jacente avec une clairance basse, il est probable que 40 mg fonctionne moins bien que chez le premier patient. Dernier point important, il y a une résistance au diurétique qui s'instaure avec le temps. Et si on a besoin pendant quelques jours de faire pisser un peu plus fort un patient qui en aurait besoin, car il a pris quelques kilos, eh bien, s'il a une posologie déjà conséquente de diurétique de lance, on sera plus efficace, possiblement, en traitant pendant quelques jours en associant des diurétiques thiazidiques, notamment de l'hydrochlorothiazide. Cela va permettre de vaincre la résistance au diurétique qui s'est installée sous diurétique de lance. Attention, dans ce cas-là, toujours à la caliémie et à la fonction rénale. Pour toutes ces raisons, il faut donc une surveillance biologique chez les patients ayant des diurétiques, surveiller la natrémie, la caliémie, la créatinémie, et tout ça, c'est évidemment surtout vrai quand la posologie de diurétique a été récemment modifiée. Ensuite, l'éducation du patient, qui est quelque chose de fondamental. Alors, en ce qui concerne le régime hyposodé, l'objectif est de 5 à 6 grammes par jour. Alors, il n'est pas toujours très facile pour certains patients de suivre cette mesure, il est donc important de leur en expliquer les raisons. L'apport de sel va tendre à faire retenir l'eau, et en cas d'apport de sel trop important, eh bien, les patients vont prendre du poids en rapport avec une rétention hydrosodée. Cela va augmenter le travail du cœur et va conduire à déstabiliser l'insuffisance cardiaque et, possiblement, à des hospitalisations pour insuffisance cardiaque aiguë. Deux points tout de même. Premièrement, il faut trouver un équilibre, notamment chez les patients âgés, car le sel est orexigène, c'est-à-dire qu'il stimule l'appétit. Donc, restreindre beaucoup les apports en sel chez un patient âgé qui est un peu fragile, à la limite de la dénutrition, eh bien, ce n'est peut-être pas forcément une très bonne idée, parce qu'il ne va plus rien manger, il va finir par se dénutrir complètement, avec les conséquences dramatiques que cela va avoir. Deuxièmement, il ne faut surtout pas remplacer le sodium par des selles de régime que l'on vend parfois aux patients, comme étant du sel sans sel. Ces produits sont potentiellement dangereux, car le sodium y est remplacé par du potassium. Il ne faut donc pas simplement dire aux patients d'arrêter le sel, ce n'est pas tout à fait ça, et ce serait contre-productif. Expliquez-leur plutôt en quoi les apports de sel sont potentiellement dangereux, invitez-les à cuisiner eux-mêmes des produits frais plutôt que des produits industriels qui sont très souvent salés. Pour les patients où le fait de restreindre le sel pose problème, vous pouvez par exemple leur proposer d'utiliser des épices, et n'oubliez pas que pour vous aider, vous pouvez toujours vous adosser à une nutritionniste ou à une infirmière d'éducation thérapeutique. La majoration du poids ou la majoration des symptômes signifie que la situation tend à se déstabiliser. Si des mesures ne sont pas rapidement entreprises, et notamment la majoration des diurétiques, alors la situation va progressivement s'aggraver jusqu'à l'admission en urgence. Et ça c'est dommage parce que si le patient alerte sur le fait qu'il est pris du poids et que cela déclenche une réponse appropriée de la part des soignants, alors la décompensation cardiaque est enrayée et l'hospitalisation sera évité, ce qui est absolument fondamental. Donc il faut que le patient soit capable de donner l'alerte. Il faut lui expliquer qu'il est important de noter son poids trois fois la semaine dans un petit carnet qu'il doit tenir à jour. Et puis il doit aussi noter dedans s'il remarque des œdèmes au niveau des jambes ou plus de difficultés à respirer. Et ce carnet sera régulièrement consulté par les professionnels de santé, mais évidemment il est fondamental qu'un patient qui prend deux ou trois kilos en quelques jours puisse de lui-même signaler que ce n'est pas normal. Ensuite il y a l'éducation sur les traitements. Alors pour limiter les risques de iatrogénie en rapport avec des patients qui interrompraient leur traitement, il est important de leur expliquer les bases des médicaments que vous leur donnez. Il faut expliquer les effets pour pas qu'ils les arrêtent spontanément. L'exemple type c'est que si vous ne dites pas que l'objectif d'un diurétique c'est de faire uriner et que c'est l'effet attendu et c'est pour ça que c'est important, et bien si vous ne le dites pas, certains patients vont simplement voir l'effet qui va les gêner le fait de pisser tout le temps et bien ils vont interrompre le traitement purement et simplement. Point suivant, celui de l'arrêt des toxiques. Alors on a déjà parlé un peu de l'alcool dans les situations où l'intoxication alcoolique chronique est responsable de l'insuffisance cardiaque. Dans ce cas là c'est clair et net et le sevrage en alcool il doit être complet et définitif. Dans les autres situations c'est un peu moins clair mais malgré tout l'alcool reste un toxique pour le coeur donc c'est vraiment pas idéal dans un contexte d'insuffisance cardiaque. Donc voilà, réduire au maximum, ça c'est clair et net, clair et net. En revanche, beaucoup moins d'ambiguïté pour le tabac qu'il va falloir de toute façon interrompre dans tous les cas. Point suivant, celui de l'activité physique. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est contre-indiqué en cas d'insuffisance cardiaque. Elle doit simplement être adaptée à la capacité physique du patient et il ne doit pas aller au-delà de ce qu'il est capable de faire. Alors c'est important cette activité physique puisque le déconditionnement physique induit par la sédentarité va aggraver les symptômes. Et finalement l'exercice régulier va permettre d'améliorer la capacité physique, d'améliorer la qualité de vie et puis aussi il va y avoir d'autres bénéfices comme par exemple un impact sur le moral. Et ça, ce n'est pas négligeable. Donc l'activité physique, elle doit être encouragée à condition que ce soit une activité physique douce et prolongée comme de la marche ou du vélo. Mais pas des efforts brutaux avec la respiration coupée comme de l'haltérophilie par exemple. Là, c'est quelque chose qui n'est absolument pas conseillé. Donc au total, l'idée c'est de chercher à intégrer le patient dans un réseau de soins qui comprend notamment de la télémédecine s'il faut, de l'éducation thérapeutique et notamment de la réadaptation cardiaque. Donc cette dernière, c'est une prise en charge globale où on fait faire au patient de l'activité physique en fonction de ses capacités et en milieu protégé pour progressivement améliorer sa condition physique. Mais la réadaptation cardiaque, ce n'est pas que ça. C'est aussi tout le reste dont on a parlé aussi juste avant. Il va bénéficier par l'équipe soignante de toutes les informations concernant la nutrition, la surveillance du poids, l'arrêt des toxiques, l'effet des médicaments. Bref, quelque chose de vraiment global et qui couvre tous les points que l'on vient d'évoquer. Vous trouverez parfois des acronymes pour désigner les grands principes à inculquer au patient. Il doit se conformer à l'acronyme EPON pour exercice physique, se peser régulièrement, observance du traitement et du suivi et N pour ne pas saler. Et pour les signes d'alerte qui doivent l'amener à consulter, c'est EPOF pour essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue. En ce qui concerne le traitement médicamenteux, voici un morceau de figure issu des recommandations ESC 2021. Il y est écrit que les patients ayant une insuffisance cardiaque chronique à FEVG altérée doivent être traités par une quintathérapie que on va détailler bien sûr. Je ne vais pas parler beaucoup plus des diurétiques. Comme on vient de le voir il y a quelques minutes, les diurétiques n'ont un rôle que dans le contrôle des symptômes. Et donc, ils doivent être à la dose la plus petite possible, voire être interrompus chez un patient stable et asymptomatique qui n'en aurait donc pas besoin. C'est différent pour ces 4 autres classes médicamenteuses ici. Chez un patient qui est suivi pour une insuffisance cardiaque chronique à FEVG altérée, ces 4 médicaments sont obligatoires et à dose maximale tolérée. En effet, ils ont un impact sur la survie, la qualité de vie et sur la fréquence de réhospitalisation. L'objectif de ces traitements est de bloquer les mécanismes physiopathologiques et notamment l'activation des systèmes neuro-hormonaux qui conduisent à une dégradation progressive de la fonction cardiaque. Alors, juste une slide pour vous expliquer pourquoi les traitements qui bloquent les systèmes neuro-hormonaux doivent être utilisés. On avait vu dans une vidéo précédente qu'en cas d'insuffisance cardiaque avec une FEVG altérée. Il existe une dilatation progressive du ventricule gauche. Et cette dilatation progressive du VG est favorisée par une activation de différents systèmes neuro-hormonaux. Et on va pouvoir enrayer la dilatation progressive des ventricules en utilisant des médicaments qui vont inhiber l'activation neuro-hormonale. Commençons par la première classe médicamenteuse, les IEC. Les IEC sont donc des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Ce sont des médicaments qui vont inhiber le système rénine-angiotensine-aldostérone en réduisant la production d'angiotensine 2 qui est un peptide qui va exercer ses actions pro-fibrosantes, pro-remodelage, etc. via sa fixation sur les récepteurs AT1. Alors, l'idée est de débuter à faible posologie et d'augmenter toutes les une à deux semaines la posologie sous surveillance de la pression artérielle, de la fonction rénale et de la calémie. L'objectif va être d'atteindre la posologie maximale tolérée qui n'est pas la même pour tous les IEC à la fin du processus d'optimisation de traitement. Je vous ai listé en bas les principaux effets indésirables que vous pourrez rencontrer, notamment la toux sèche aux IEC qui est un grand classique. Rajoutons aussi, je l'ai mis ici, qu'il ne faut surtout pas associer aux INS. Sachez qu'en cas d'intolérance aux IEC, une des alternatives est d'utiliser les sartans dont les grands principes d'utilisation sont relativement similaires aux IEC. Autre alternative, on va en parler tout de suite, les arnis. Un arnis, c'est une association d'un sartan qui permet de bloquer directement le récepteur AT1 dont on vient de parler et du sacubitril. Le sacubitril, c'est un médicament qui inhibe l'anéprilisine qui est elle-même une endopeptidase qui va inactiver le BNP mais aussi d'autres peptides actifs. Et en épargnant le BNP, finalement, c'est un médicament qui va avoir un effet diurétique en plus de ces effets anti-remodelage. Les modalités de prescription et de surveillance, vous voyez que dans les grandes lignes, c'est relativement similaire aux IEC. Par contre, il y a une chose fondamentale à savoir, c'est qu'il est formellement contre-indiqué d'associer les IEC avec les arnis. C'est soit l'un, soit l'autre. Puisque si vous utilisez les deux en simultané, vous vous retrouvez à faire du blocage sur beaucoup trop de voies de dégradation de peptides en même temps. Alors, je ne rentre pas beaucoup plus dans le détail puisque c'est assez technique, mais ce serait dangereux et bloquer par IEC plus arnis risquerait de créer des enjeux EDM avec les circonstances catastrophiques que ça peut avoir. Donc, c'est IEC ou arnis, mais absolument jamais les deux en simultané. Il faut attendre 36 heures quand on a fini de mettre des IEC, quand on les arrête pour démarrer les arnis, ou au contraire, quand on peut passer des arnis aux IEC, il faut 36 heures sans rien avant de passer de l'un à l'autre. C'est hyper important. Deuxième classe de médicaments, les bêtas bloquants. Alors, premier point très important, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas utiliser n'importe quel bêtas bloquant. C'est uniquement ces quatre-là qui sont validés dans l'insuffisance cardiaque et qu'on désigne d'ailleurs souvent comme étant les bêtas bloquants de l'insuffisance cardiaque. Alors, malgré tout, comme tous les bêtas bloquants, leur but est d'agir sur les récepteurs bêta-adrénergiques. Là aussi, on va commencer à faible dose et augmenter progressivement toutes les une à deux semaines la posologie sous surveillance de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Et, eh bien, comme pour les IEC, l'objectif va être d'atteindre une posologie cible maximale qui va être celle qui va être tolérée. Alors, évidemment, on parle de bêtas bloquants, donc attention aux troubles de la conduction, notamment aux troubles conductifs de haut grade qui vont devoir faire interrompre le traitement. Les bêtas bloquants peuvent aussi faire des syndromes de rénaux, donner de la dysfonction érectile. C'est d'ailleurs une raison fréquente d'arrêt du médicament. Un petit mot sur la BPCO qui n'est pas une véritable contre-indication, mais plutôt une précaution d'emploi. Donc, il faut surveiller que ça se passe bien, augmenter progressivement. Généralement, on arrive quand même à mettre les bêtas bloquants, mais il faut être un petit peu plus prudent que d'habitude. En revanche, l'asthme pose plus de problèmes, tout comme l'existence de troubles conductifs de haut grade et l'ischémie aiguë de membre. Mais dans l'absolu, dans ces deux derniers cas, l'urgence sera à traiter ces situations et pas vraiment à optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque qui devra être optimisé une fois que le problème aigu aura été géré. Troisième classe médicamenteuse, les inhibiteurs du minéralorécepteur qu'on appelle aussi parfois anti-aldostérone. Alors, l'objectif est toujours de bloquer le système rénine-angiotensine-aldostérone, bien sûr, et dans le but d'éviter la fibrose et le remodelage. Il va falloir avec ces médicaments surveiller la fonction rénale, la caliémie, car les anti-aldostérone sont des diurétiques, mais des diurétiques qui sont hyper-caliémiants. Et donc, c'est plutôt bien pour contrer l'effet hypo-caliémiant des diurétiques de lance avec lesquels ils sont fréquemment associés. Dans les effets indésirables, il y a l'insuffisance rénale aiguë, mais aussi l'hypercaliémie. Attention, quand la caliémie commence à passer 5 mmol par litre. et on note aussi l'existence d'une gynécomastie qui, chez l'homme, peut amener ces derniers à faire interrompre le traitement. Dernière classe validée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à FFG altérée, les imiteurs SGLT2. Alors, ces médicaments étaient initialement utilisés pour faire baisser la glycémie, donc chez le patient diabétique, mais c'est finalement une classe qui permet d'améliorer le pronostic des patients insuffisants cardiaques et qui est désormais utilisable quel que soit le statut glycémique de votre patient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque d'hypoglycémie est nul chez les patients non diabétiques et chez les patients diabétiques, parfois, il faut reconsidérer le traitement et alléger un peu le traitement de fond du diabète. Alors, c'est des médicaments qui sont très faciles à utiliser puisqu'on est en dose unique, quel que soit le médicament, de toute façon, il n'y a pas d'optimisation de traitement puisque c'est 10 mg, il n'y a pas de problème. Ça fait pisser un peu de sucre, donc c'est un médicament qui induit une glycosurie et donc qui a un effet diurétique, mais ça permet aussi d'expliquer l'effet indésirable le plus fréquent dont il faut prévenir les patients, ce sont les infections, les mycoses de la sphère urogénitale. Autre chose que vous entendrez peut-être parler, cette histoire de DIP de la fonction rénale, quand vous introduisez un inhibiteur SGLT2, eh bien, on perd quelques points de clairance, c'est normal, c'est dû au mécanisme d'action du médicament et voilà, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est quelque chose qui est attendu et qui remontera si un jour, on vient arrêter le traitement. Je referme la parenthèse. Alors à ce jour, les recommandations ne précisent pas exactement dans quel ordre il faut mettre ces différents médicaments ni dans quel ordre il faut augmenter les doses. Je pense que de toute façon, ce n'est pas une problématique qui vous concerne en tant qu'étudiant de deuxième cycle. Alors, si on reprend notre tableau, donc, une petite annotation sur le traitement médicamenteux puisque j'avais oublié la ligne donc je la rajoute ici un petit peu coincée. C'est, alors on a vu IEC, bêta bloquant, MRA et inhibiteur SGLT2, oui et je rajoute traitement de la cardiopathie sous-jacente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il va falloir aussi des médicaments en fonction de l'éthiologie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on a parlé de la cardiopathie sous-jacente. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la statine et de l'anti-égrégation plaquettaire, ce n'est pas des médicaments de l'insuffisance cardiaque mais ça va être un traitement de l'insuffisance cardiaque dès lors qu'elle est d'origine ischémique sur une coronaropathie. D'accord ? Donc c'est des médicaments ici, pensez à mettre les médicaments qui ne sont pas directement en rapport avec l'insuffisance cardiaque mais en rapport avec, eh bien, l'éthiologie de l'insuffisance cardiaque. Voilà. Je referme cette petite parenthèse. Je suis désolé de ce petit oubli. Concernant les traitements interventionnels et une éventuelle prise en charge chirurgicale, là aussi c'est très au cas par cas. On a parlé dans le traitement de l'éthiologie, c'est vrai aussi, c'est-à-dire que si je reprends toujours l'exemple de mon patient qui a une cardiopathie ischémique, eh bien potentiellement il va avoir une revascularisation coronaire soit par angioplastie, soit par pontage, mais c'est dans le cadre de l'existence d'une cardiopathie sous-jacente. Premier point. Et deuxième point, plus rarement chez des patients ayant une insuffisance cardiaque avancée, qui sont jeunes, symptomatiques, sous traitement maximal, et sans comorbidité qui poseraient problème, eh bien on peut envisager l'assistance circulatoire ou la transplantation cardiaque. Mais voilà, c'était juste pour vous le signaler là à titre exhaustif, je ne rentrerai pas plus dans les détails des indications de ces traitements très particuliers. Vous avez compris que c'est réservé à des patients relativement jeunes, bien sélectionnés, clairement pas à la population générale des patients insuffisants cardiaques. Et puis pour cette ligne-là, qui est celle du défibrillateur et de la resynchronisation cardiaque, là encore, je ne rentrerai pas dans le détail des indications précises, sachez simplement que l'implantation d'une prothèse rythmique ne se fait pas chez tous les patients, ça va dépendre de l'âge, de l'AFVG, de l'éthiologie, de la comorbidité, des comorbidités, de son espérance de vie, de ses symptômes, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération, c'est une possibilité, mais c'est loin d'être systématique. Alors les complications maintenant qu'on prenne dans le contexte d'insuffisance cardiaque, soit l'aggravation progressive, soit l'existence d'épisodes de décompensation aiguë. Alors dans le premier cas, le meilleur moyen de maintenir la fonction cardiaque dans le temps, c'est la prise en charge, celle qu'on vient de l'avoir. Dans le second cas, il va falloir éviter les facteurs décompensants quand c'est possible. Alors vous vous rappelez probablement des facteurs décompensants l'insuffisance cardiaque, et bien on va essayer de faire en sorte que toutes ces choses n'arrivent pas. Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais il est possible de faire des trucs. Par exemple, l'éducation des patients, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, vis-à-vis de ces médicaments notamment, est évidemment utile. La prévention des infections pulmonaires est très importante, et donc pensez à la vaccination anti-grippale, anti-Covid et anti-pneumococcique. Si vous voulez, on va chercher à dépister et à traiter un maximum toutes ces comorbidités. Dernier exemple, un patient chez qui on dépiste et on traite un syndrome d'apnée du sommeil, et bien il aura moins de risque de faire de la fibrillation atriale, qui elle-même a un potentiel de déstabiliser l'insuffisance cardiaque. Dans l'évolution des choses aussi, il y a l'apparition d'un syndrome cardio-rénal avec cette résistance au diurétique, et là encore, on va essayer de préserver cette fonction rénale autant que possible avec les médicaments qui protègent le cœur mais aussi qui protègent le rein dont on a parlé tout à l'heure. Dernière complication potentielle, la survenue de troubles du rythme ventriculaire, et on en a parlé un peu tout à l'heure, mais certains patients seront effectivement protégés par l'implantation d'un défibrillateur automatique. En ce qui concerne la surveillance, elle incombe aussi bien aux patients qu'aux praticiens et repose sur la surveillance du poids, des signes cliniques et des signes fonctionnels d'insurances cardiaques, EDM, dyspnée, et également une surveillance biologique sur le taux de pépine natriurétique, mais également la natrémie, la NFS, l'existence d'une carence en fer, et évidemment fonction rénale et caliemie. Enfin, pour terminer dans les mesures associées, tout ce qui est en rapport avec le milieu du travail, notamment la réinsertion professionnelle chez les patients qui sont en âge d'être en activité, alors évitez les efforts importants statiques, comme par exemple le port de charges lourdes. Attention également en cas de profession à risque comme chauffeur de poids lourd ou de transport en commun, où là, ça peut être potentiellement compliqué et ne pas oublier la prise en charge à 100%. Maintenant que nous avons vu les grandes lignes du traitement d'un patient ayant une insuffisance cardiaque chronique avec une FEVG altérée, voyons comment traiter un patient qui a une insuffisance cardiaque chronique mais avec une FEVG conservée. Alors, on a déjà vu tout à l'heure qu'il y avait des points communs et des différences, regardons maintenant tout cela d'un petit peu plus près. Alors évidemment, je vais commenter un petit peu tout ça, je ne vais pas vous laisser avec ce tableau. Alors, le traitement de la cardiopathie sous-jacente tout d'abord, en cas de FEVG conservée, c'est très important, notamment quand la FEVG est normale. En effet, vous voyez d'ores et déjà ici, et on va y revenir, que la plupart des médicaments de l'insuffisance cardiaque n'ont pas été validés dans cette indication. C'est-à-dire que contrairement aux patients qui ont une FEVG altérée où on a tout un arsenal de médicaments, eh bien, dans la FEVG conservée, cela ne fonctionne pas. Cela veut dire qu'il va falloir se battre partout où c'est possible et notamment, en exemple principal, puisque la cause la plus souvent retrouvée d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée, c'est l'HTA, eh bien, il va falloir contrôler au mieux les chiffres tensionnels si on considère que l'HTA est la cause de l'insuffisance cardiaque. Autre exemple pour le traitement de cette cardiopathie sous-jacente, si on a un rétrécissement aortique serré, il faudra forcément passer par la question d'un geste sur la valve aortique. Donc ça, l'histoire de la cardiopathie sous-jacente, c'est d'autant plus important dans la FEVG conservée qu'on a moins de choses à proposer aux gens derrière. Donc, il faut vraiment dépister et traiter, c'est fondamental. Pour les diurétiques, pas de différence, c'est identique, posologie minimale pour contrôler les symptômes. Ça, ça ne change pas. Pour ce qui est de l'éducation thérapeutique, c'est finalement assez similaire, même si les patients sont généralement plus âgés avec parfois des troubles cognitifs, ce qui, parfois, peut les rendre plus difficilement accessibles à l'éducation thérapeutique. Il faut donc que vous pensiez à informer l'entourage et les aidants. Un point particulier sur le régime hyposodé, alors, pour les mêmes raisons, les patients sont plus âgés, plus fragiles et potentiellement avec des comorbidités et notamment une dénutrition sous-jacente. Attention donc de ne pas être trop exigeant sur le régime hyposodé chez la personne âgée qui est à risque de dénutrition parce que le risque, c'est de faire plus de dégâts que de bienfaits en précipitant cette situation de dénutrition. Donc, attention. On arrive ensuite au traitement. Alors, bien sûr, je ne reviens pas sur les diurétiques parce qu'on en a suffisamment parlé. En revanche, vous voyez que seuls les inhibiteurs SGLT2 ont une indication dans le traitement de l'insuffisance cardiaque AFVG conservée. Est-ce que ça veut dire que ces patients n'ont jamais d'IEC ou de bêta bloquant dans leur traitement ? Non, bien sûr. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure quand on a évoqué le traitement de la cardiopathie sous-jacente et des comorbidités. Un patient hyper tendu ou ayant une insuffisance rénale chronique et bien il aura facilement un IEC dans son traitement. De même, si vous avez un coronarien qui a déjà fait un syndrome coronarien aigu et qui a une insuffisance cardiaque AFVG conservée, assez facilement, il va avoir un bêta bloquant dans son traitement. Ce que je veux dire par là, c'est que ces médicaments, s'ils sont présents, ils le sont parce qu'ils sont indiqués dans le traitement de la cardiopathie sous-jacente ou pour contrôler une comorbidité, mais ils ne sont pas indiqués spécifiquement pour l'insuffisance cardiaque. Voilà, le distinguo est important à faire. On passera ensuite rapidement sur défibrillateurs, resynchronisateurs cardiaques, assistance circulatoire et transplantation qui, dans la très grande majorité des cas, n'ont pas leur place ici et du coup, je ne détaillerai ça pas davantage. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Concernant la prévention des réhospitalisations, ces patients doivent également avoir la triple vaccination pneumocoque, grippe et COVID et les comorbidités doivent être dépistées et traitées et c'est encore plus important dans cette population qui est souvent plus âgée, plus fragile avec tout un tas de comorbidités. L'objectif étant toujours d'éviter les hospitalisations, d'améliorer la qualité de vie et ce qu'il faut voir, c'est que prescrire des diurétiques, ça ne servira pas à grand chose si vous laissez votre patient seul au domicile avec des troubles cognitifs. Il n'y a pas à proprement parler d'optimisation de traitement dans cette population puisque les médicaments qui nécessitent une augmentation progressive de la posologie ne sont pas indiqués. En revanche, il faut mettre les élimiteurs SGLT2 en sachant que c'est une posologie qui est unique mais aussi moduler la posologie de diurétiques. Alors, on en a déjà un petit peu parlé mais si votre patient prend du poids, des EDM ou est davantage gêné pour respirer, alors on montra les diurétiques. Au contraire, s'il perd beaucoup de poids, il est hypotendu, il a la tête qui tourne quand il se lève et on est en période de canicule, alors on diminue la posologie. C'est un peu caricatural mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous voyez un patient à un sujet en cardiaque sous diurétique, posez-vous la question de la modulation de la dose. Est-ce que la dose de diurétique est adaptée à la situation au moment où je le vois aujourd'hui ? Si la réponse est non, modulez la dose dans le sens qui vous paraît le plus adapté et donnez-vous les moyens de vous assurer que la modification que vous allez faire est appropriée en revoyant le patient et puis, éventuellement, en faisant une bio de contrôle et puis, en continuant à l'éduquer vis-à-vis des signes d'alerte de la maladie et des situations qui peuvent faire craindre une réhospitalisation. Toute la surveillance, donc là, elle est fondamentale et finalement, elle est relativement similaire à la population de patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Dernier point, les problématiques de réinsertion professionnelle, bon, elle se pose beaucoup moins dans cette population, encore une fois, qui est relativement âgée, mais la LD 100%, en revanche, elle est importante. Très bien, donc on a vu le traitement du patient qui a une insuffisance cardiaque chronique, qu'il ait une FVG altérée ou une FVG conservée. Très bien, eh bien, votre patient, dans un cas comme dans l'autre, il est susceptible d'avoir un épisode de décompensation cardiaque. C'est ce qui va nous intéresser maintenant, c'est cette partie-là. Eh bien, le traitement de l'épisode de décompensation, c'est quelque chose de très différent de la situation chronique. En situation chronique, on cherche à optimiser le traitement, on dépiste des comorbidités, on les corrige, et ceci en fonction de l'éthiologie, de la fraction d'éjection auriculaire gauche, vous avez vu ça, on a vu ça ensemble, c'est donc de la cuisine fine. En aiguë, c'est beaucoup plus basique, il y a beaucoup moins de questions à se poser, il faut juste restaurer une volumie normale le plus rapidement possible, car cela entraîne des conséquences sur le cœur bien sûr, mais aussi sur le rein et sur tout l'organisme. C'est donc une prise en charge qui finalement est beaucoup plus homogène d'un patient à l'autre, et on est moins embêté par ces histoires de FVG conservée ou altérée. Finalement, les patients se traitent tous un petit peu de la même manière, vous allez voir. En aiguë, notamment quand le patient est aux urgences, il faut chercher un facteur décompensant et le traiter. C'est important parce que certains de ces facteurs vont nécessiter une prise en charge spécifique, rapide, en parallèle de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Il va falloir rapidement également dépléter en utilisant des diurétiques pour limiter la congestion, améliorer la perfusion et limiter les dégâts sur les organes. L'oxygène aux lunettes n'est indiqué que si la situation artérielle en O2 est inférieure à 90%. Une petite slide des recommandations toujours ESC 2021 qui dit que pour la gestion des diurétiques, on utilise 20-40 mg IV chez des patients qui n'ont pas de diurétiques au long cours et sur ceux qui ont déjà à la maison des diurétiques PEROS, on attaque une à deux fois la dose quotidienne PEROS en IV en répartissant sur un bolus et un relais IVSE. Le truc important c'est qu'il faut s'assurer que ce traitement fonctionne, il n'est pas question de mettre des diurétiques et de se rendre compte 12 heures après que finalement le patient n'a pas uriné. Donc il est recommandé de faire une atriurèse sur échantillon après deux heures histoire de s'assurer que ça fonctionne et puis au bout dans les six premières heures s'assurer d'avoir entre 100 et 150 ml par heure de diurèse. Ok, donc là c'est la prise en charge d'urgence, c'est assez simple et c'est un peu pour tout le monde pareil. Ensuite, en hospitalisation. Eh bien on va continuer à dépléter, à rechercher l'existence d'une cardiopathie sous-jacente et d'éventuelles comorbidités à traiter également. Et puis quand le volémie est obtenu et que les patients vont mieux, eh bien on va mettre en place progressivement les traitements de l'insuffisance cardiaque chronique. Idéalement, les patients vont être également inclus dans un programme de suivi qui va permettre d'optimiser le traitement et de poursuivre l'éducation thérapeutique telle qu'on l'a vu il y a quelques minutes. Bref, à faire le lien avec le traitement au long cours. Alors, à ce sujet d'ailleurs, vous voyez que si je dresse les différences entre la prise en charge des situations d'insuffisance cardiaque chronique qu'on a vu là à gauche et la décompensation cardiaque, j'ai mis les modifs avec les choses nouvelles en verte et puis les choses un tout petit peu différentes en jaune. Vous voyez que j'ai mis un oui mais pour l'éducation thérapeutique. Alors, c'est parce que c'est important de le faire en hospitalisation mais c'est quelque chose qui devra être forcément poursuivi et un peu amélioré au décours parce que en hospitalisation quand les patients ne sont pas bien avec des oedèmes dyspnéiques ils vont recevoir plein d'informations faire plein d'examens et globalement la rétention d'informations sera probablement pas parfaite. Donc, il ne faut pas se dire que cette éducation thérapeutique s'est faite pendant le séjour et c'est ok. Non, il faudra forcément y revenir après pour consolider les acquis. En ce qui concerne en dessous le traitement les traitements de l'insuffisance cardiaque. Alors, il ne faut surtout pas les introduire en aiguë. Introduire un IEC ou un bêta-bloquant chez un patient alors qu'il est encore congestif et en début de dépression ce n'est pas bien. Ces traitements ce ne sont clairement pas des médicaments de l'insuffisance cardiaque aiguë. Ce sont des médicaments de l'insuffisance cardiaque chronique. Alors, pour les patients qui sont déjà traités par exemple bêta-bloquant, IEC, etc. on va essayer autant que possible de garder ces médicaments s'ils étaient là avant s'ils étaient préexistants chez un patient hospitalisé. Je dis autant que possible parce que c'est vrai que parfois on va être obligé d'alléger un petit peu l'exemple type c'est le patient que l'on déplète et chez qui apparaît une insuffisance rénale aiguë dans ce cas là on n'aura pas d'autre choix par exemple que de rétro-pédaler sur les IEC et les anti-aldostérone. Il faudra qu'on gère la situation pourquoi l'insuffisance rénale aiguë diminuer probablement les diurétiques régler la volémie et puis on les réintroduira un petit peu plus tard quand la problématique aura été jugulée. D'accord ? Donc on essaiera d'introduire les médicaments de l'insuffisance cardiaque chronique avant la sortie d'hospitalisation mais quand les choses auront évolué favorablement avec une volémie qui est rentrée dans l'ordre et des patients qui sont moins dyspéniques. Et puis l'augmentation et l'optimisation des posologies se fera au décours après la sortie d'hospitalisation et j'ai envie de dire raison de plus pour faire entrer le patient dans un programme de suivi. Alors toujours ici même si évidemment je n'ai pas mis de couleur parce qu'on dépiste et on traite toujours les comorbidités et dans la surveillance également et bien très important durant la phase hospitalière c'est de surveiller les signes cliniques évidemment et puis la biologie parce que pendant l'hospitalisation on va avoir des fréquents changements de volémie et puis les médicaments vont agir sur la calibre et la fonction rénale donc c'est des choses à surveiller et puis ça ne s'arrête pas avec l'hospitalisation il faut aussi dans les jours qui suivent continuer la surveillance puisque le risque de réhospitalisation il est important et il faut toujours avoir un oeil sur ces signes cliniques et cette biologie et le fait de faire un rendez-vous comme ça précoce ou d'introduire le patient dans un programme de suivi c'est quelque chose de très important pour lui éviter de revenir trop vite à l'hôpital voilà j'en termine ici puisqu'il nous reste à voir le traitement de l'OAP et du choc cardiogénique mais on a déjà beaucoup vu de choses ensemble aujourd'hui et donc du coup je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur ce topic où on verra non seulement les particularités du traitement mais pas que puisqu'on reviendra également sur le diagnostic et deux ou trois petites choses concernant ces formes graves d'insuffisance cardiaque aiguë je vous dis à très bientôt de bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine ciao